Qu'est-ce qu'il y avait ici avant les bâtiments ? C'était de la terre de couture. Il n'y avait rien du tout. En fait, tu as fait deux bâtiments de Loué il y a 4 ans. Et les plantations étaient plantées dans l'automne. Oui, au mois de février-mars, j'avais planté ça. Tu peux expliquer comment tu as fait pour planter ça un peu ? Oui, j'ai préparé le terrain, j'ai gratté comme il faut. J'avais retraité avant au niveau des bosquets. J'avais gratté comme il faut le terrain, préparé comme il faut. On l'a bourré, puis après un coup de herce et puis mis les barches, puis replanté dans la foulée après suivre. Tu as fait une taille de première année. Pour deux bâtiments, combien de temps tu as passé à tailler tes bâtiments ? La première année, ça a été vite. Comme on coupe par le pied, ça a été assez vite. Et après ? Après, j'y passe à peu près tous les ans. Je passe peut-être une dizaine d'heures peut-être à tailler. Tant de tailler les bords. En tout cas, on devrait à peu près 10 heures de travail pour trois bâtiments. Oui, pour les trois, peut-être un peu plus quand même. Pour les deux, oui, mais pour les trois, peut-être un peu plus. Si on dit une journée et demie par bâtiment par an, est-ce que c'est à peu près ? Oui, c'est pas mal. Oui, ça correspond, oui. Parce que là, aujourd'hui, tu fais ta taille. Au début, c'était manuel. Maintenant, tu fais ça mécanique. Voilà, oui. Tu as ton matériel ou tu as acheté un matériel ? C'est un lamier carrément ? Oui, c'est une petite débroussaieuse à la canne que j'ai avec une débroussaieuse au bout. Justement, il faut que je le refasse après. Je refais souvent au mois d'août. Donc, tu fais deux tailles en fait. Une au printemps et une au fin d'été. Puis là, je vous l'ai laissé monter un peu en hauteur pour qu'il fasse plus d'ombre. D'accord. J'avais juste taillé les côtés l'autre jour. Et globalement, quelle impression ça donne sur les animaux, tous ces aménagements ? Ils sont contents de sortir. Ils se mettent à l'ombre dès qu'il y a peu de soleil et puis s'ils mettent à l'abri. C'est vrai que ça les incite à sortir. Parce que je vois là, le troisième bâtiment, c'est pas trop poussé pour l'instant. Ils sortent de paix. Oui, bah oui. Nous, on a des chiffres ramenés au mètre linière. On sait qu'une haie champêtre, ça coûte tour en tour, planter tous les mètres sur bâches, 2 euros à 3 euros. Bâches et plants compris. D'accord. Que la partie végétale et bâches. Lorsqu'on rajoute du grillage, automatiquement, on en a un peu pris. Donc là, c'est peut-être plus toi qui va le dire. Lorsqu'on fait des arbres isolés, le coût d'une plantation, c'est entre 7 à 15 euros le tout. C'est-à-dire l'arbre, la protection, le tuteur, le lien à la bâche. Après, si on englobe la globalité avec le grillage, les pieux et tout, ça commence à faire un somme. Je ne sais pas si tu as les prix en tête toi, Jérémy ? Rien que de clôture, parce qu'il est en parc fermé. Ça m'a coûté, avec les pieux et tout, dans les 2000 euros avec le grillage et tout. J'ai 2000 euros de coût de pieux et de grillage pour grillager totalement. C'est un parc fermé. Ce n'est pas un parc liberté. Et puis après, on peut mettre moitié pour les plants. C'est vrai que c'est un coût, ramené au coût du bâtiment et au projet qui est sur plusieurs années. Ce n'est pas le coût qui est compliqué. Moi, je pense que ce qui va être compliqué, c'est de gérer tout ça après. Le coût à la plantation, ça va. Gérer la taille, gérer un peu le devenir de la haie et s'en occuper pendant au moins dix ans pour les arbres au jet. Et puis pendant quatre, cinq ans pour les autres arbres, les cépés débussonnants. De toute façon, on va conduire la haie et les arbres dans de bonnes conditions. Autrement, si on ne fait rien, ça ne va pas être beau. Ça va mal pousser. Les arbres vont être déçus. Ça va se casser. Ça ne va pas pousser, en fait. Et c'est là un peu le hic et il faut y faire très attention. Et puis, il y a la dimension de l'appropriation des gestes par l'exploitant. C'est-à-dire qu'on ne parachute pas. Il faut qu'on soit en mesure de bien expliquer les modes opératoires, l'éducation de l'arbre et depuis le début jusqu'à la fin. Bon, Philippe dit que le technicien est là, mais il n'est pas tout le temps là. Donc, il faut aussi qu'on soit capable de transmettre ce savoir à l'exploitant pour qu'il soit capable, un, de diagnostiquer le problème. Deux, éventuellement, de mettre le sécateur là où il faut quand il faut. Et non, et s'il ne sait pas, de nous appeler pour régler le problème. Et tout ça, ça passe par la transmission d'un savoir. Si on ne le fait pas, eh bien... Ce n'est pas inné tout ça. En fait, on a servi l'agriculteur aussi au système. De toute façon, il ne pourra pas se débrouiller, il sera obligé de passer par nous. Ce n'est pas le choix. Non, ce n'est pas le choix. Nous, on les forme. Chairement, on fait des démonstrations à plantation, à la taille, pour les rassurer, pour qu'ils fassent le geste. L'avantage, c'est qu'on fait des démonstrations, ils font ça chez quelqu'un d'autre. Donc, ils sont détendus. Ils reviennent chez eux, ils se rappellent. Et puis, une fois que les gestes sont faits, on est rassurés. Au bout d'un an, ça pousse. Et en fait, moi, ce qui est intéressant après pour l'éleveur, c'est de lui dire, voilà, tu as vu comment tu as taillé ? Ça réagit comme ça. Tu t'appropries l'arbre. En fait, tu le crées et tu vois tes gestes. Et c'est très intéressant de lire après, quand tu viens dans un élevage. Tiens, tu t'es bien débrouillé. Là, c'est un peu moins bien. On fera mieux. C'est super. C'est du vivant. Et en plus, on le voit pousser. On le voit grandir. C'est super. On revient à la base de l'arme. En fait, le lien intime entre le territoire, l'homme et son paysage. L'homme formant le paysage sur lequel il vit, parce qu'il se l'est complètement approprié. On ne veut pas du parachutage. Aujourd'hui, on est plutôt en train de déposciller des peignes. Je suis le plus aime. Je t'aime et les bras. J'aime. 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 Je suis le plus à la base de tonneau. J'aime. 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 Sous-titrage FR ?